... Bonjour, je m'appelle Véronique, je suis infirmière mobile de nuit et j'interviens sur 4 EHPAD dans le Sud-Yvelines. L'ARS, à la fin des années 2010, a voulu renforcer la prise en charge des personnes âgées en EHPAD la nuit, en apportant un maillon manquant qui est la présence de la compétence infirmière. Pour ce faire, une expérimentation a été mise en place qui s'est développée après sur une pérennisation d'une infirmière mobile qui se déplace la nuit dans des EHPAD pour éviter aux personnes âgées de se retrouver sur un brancard alors qu'elles n'en avaient pas besoin. Autour de ce dispositif, des outils ont été mis en place avec notamment un outil pédagogique qui sert de référentiel sur comment décrire la situation de la personne âgée pour les professionnels qui sont dans l'EHPAD et comment mettre la place du rôle de l'infirmière la nuit dans ses EHPAD. Je viens d'arriver dans le premier établissement. Nous sommes actuellement à l'EHPAD, le format noir, où je vais aller à l'encontre des aides-soignantes pour prendre des nouvelles des résidents. Ce dispositif est organisé avec une équipe de l'EHPAD avec toute une infrastructure. Les infirmières sont salariées de l'hôpital Laurent Bouillet et bénéficient du soutien de cet établissement de santé dans leur mission, avec un encadrement, avec des conseils médicaux si nécessaire, et aussi avec un dialogue qui est fait par l'établissement support auprès des responsables de chaque EHPAD dans lequel ils interviennent. Il y a des réunions régulières pour faire le point et éventuellement aussi la possibilité d'avoir un retour d'expérience si nécessaire. Autour des supports pédagogiques de l'ARS, cela permet de communiquer et d'échanger avec le centre 15 et les médecins du SAMU sont très contents de ce dispositif car il leur évite d'envoyer des équipes quand il n'y a pas besoin et parce qu'il permet aux infirmières de développer leur rôle propre et leur relation d'aide. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est d'être autonome, de pouvoir mettre en œuvre mes compétences et mes connaissances acquis sous ton nom de mon parcours. Ce qui me plaît, c'est la valorisation de mes compétences, la valorisation de mon diagnostic infirmier puisqu'on fait appel à nous en premier lieu avant le médecin et donc on met en avant nos compétences. La force de ce dispositif, ce n'est pas simplement qu'une aide-soignante la nuit appelle une infirmière, mais c'est le passage de l'infirmier dans chaque EHPAD, chaque nuit, pour avoir un contact avec chaque équipe et faire un soutien et un suivi de terrain. Il y a une mission d'apprentissage, d'acculturation, de prise de culture de la personne âgée et d'évaluation des pratiques pour éviter des glissements sur des mauvaises pratiques. C'est à la fois un métier infirmier de relation d'aide, de relation sur le terrain, notamment la nuit, avec toutes les questions d'anxiété, d'inquiétude, mais c'est aussi un rôle d'accompagnateur d'équipe et de soutien de professionnels et de montée en charge dans leurs compétences. C'est aussi parfois un soutien des familles et c'est un rôle qui évite d'hypermédicaliser nos anciens quand ils n'en ont pas besoin. L'avancée en âge et aussi la fin de vie n'est pas que de la médecine mais aussi du soin et de la relation humaine. Ce métier le permet et cette mission est enviée par d'autres établissements qui aimeraient bien pouvoir mettre en place ce dispositif et qui n'ont pas pu le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada